... Bienvenue sur eoletrading.com. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle analyse quotidienne. Cette fois, nous allons nous intéresser à la paire dollars australiens face au dollar américain. En fait, on va surtout s'intéresser au dollar australien qui a une actualité très chaude en ce moment. En effet, la banque centrale, pas plus tard que cette nuit, a décidé une nouvelle fois de relever son taux directeur. En effet, désormais, le principal taux directeur de la banque s'élève à 3,5%, ce qui en fait la paire la mieux rémunérée du marché. Et cette décision, qui aurait bien sûr dû venir soutenir une nouvelle fois le dollar australien, n'a pas fait effet. Et donc, on assiste clairement à un retournement sur le marché du forex, un retournement en faveur du dollar américain, bien entendu. Alors, on ne va pas non plus s'affoler. Cette correction du dollar, on l'attendait un petit peu. Ceux qui me suivent dans mes publications savaient que je prévoyais, ou au moins j'anticipais un rebond du dollar américain. J'anticipe toujours un rebond bien plus marqué, avec un retour, en ce qui concerne l'euro-dollar, plutôt sur 1,42. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices. On voit bien qu'il y a un changement d'attitude sur les marchés. On voit bien que le suroptimisme n'est plus de mise. Et donc, ça se reflète directement suite à une décision, voyez-vous, de la banque centrale d'Australie qui aurait dû soutenir le dollar américain. Là, on voit très bien qu'il n'y a aucun soutien sur la paire. Intéressons-nous maintenant aux graphiques. Seuls les graphiques vont nous parler aujourd'hui. Je me suis intéressé à cette paire, dollar australien face au dollar américain, puisqu'on a une configuration qui me semble très intéressante. Je vous propose tout d'abord ce graphique quotidien. Vous voyez, vous pouvez suivre mon curseur. On voit très bien un niveau support aux alentours de 0,89. Exactement. Voilà. 0,89, c'est un petit peu masqué par la cotation actuelle qui est à 0,89.42. C'est la preuve au moins que je suis en live, que je ne vous fais pas des fausses analyses. Donc, on a ce premier support que je vais tracer grossièrement ici, aux alentours de 0,89.09. C'est mon niveau principal du moment, depuis ce matin en tout cas. Car vous allez voir qu'un phénomène très important s'est produit aujourd'hui avec la rupture d'un niveau clé qui contenait la baisse depuis quelques temps déjà, aux alentours de 0,89.50, là où je vous trace la ligne rouge qui va apparaître sur votre écran. Voilà. Donc, par deux fois, une première fois le 28 octobre, une seconde fois à l'ouverture cette semaine, on a eu un test de cette ligne support. Et là, clairement, ce matin, sous l'effet de la chute des places action et le retour de la version au risque, on a la rupture de ce support principal. Il est donc temps, à mon avis, d'entrer à la vente sur cette paire. Ce sera ma recommandation du jour. Donc, sur la rupture, comme je vous l'expliquais, du niveau des 0,89.09, ainsi on laissera derrière nous le bruit potentiel dans la zone de trouble que je vous décrivais précédemment. On va donc maintenant définir nos objectifs. Donc, je fixerai tout d'abord un premier objectif intermédiaire qui se situe sur une zone d'overlap formée fin septembre, début octobre, que je vais vous tracer ici en vert pointillé afin de mieux la visualiser. Donc, on voit très bien, si vous suivez mon curseur, elle a joué un rôle de résistance fin septembre. Ensuite, un rôle de support début octobre. Désormais, si on vient tester ce niveau-là, il va falloir surveiller la réaction de la paire pour ne pas voir notre position gagnante se transforme en position perdante. Ainsi, en cas de rupture des 0,89.09, qui reste mon point d'entrée, on laissera tranquillement baisser la paire jusqu'au niveau des 0,88.60. Là, on regardera attentivement l'évolution. Mon objectif principal quant à lui se situe bien plus bas, aux alentours des 0,87.60, où j'ai en fait une zone support qui me paraît propice ensuite à la stagnation de la paire et qui devrait contenir un petit peu la baisse dans les prochains jours. Donc, clairement, 140 pips d'objectif. Je vous invite maintenant à fixer votre stop sur le niveau psychologique des 0,90, plutôt aux alentours de 0,89.90, juste avant, histoire d'optimiser un petit peu cette position. Voilà, et là, vous avez ma recommandation du jour. Une vente 0,89.09, objectif 0,87.60, avec un stop loss à 0,89.90. Je recommande pour cette position un trading stop d'environ 40 pips. Je vous remercie en tout cas de votre intérêt et de votre attention pour cette analyse vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses et le suivi de celles-ci. En attendant, bon trade et rendez-vous bientôt sur realtrading.com.